Coucou les crènes de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue sur mon profil personnel pour ce 49e live, Nus et vulnérables, ma vie d'entrepreneur. Je vous fais un petit live ce soir, je suis du côté de Bordeaux, vous voyez, dans les vignes. Je suis avec, je dors là, dans mon petit van chez Séverine. Voilà, et alors qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui ? D'abord, bienvenue à ceux qui sont là, ceux qui arrivent en direct et ceux qui verront cette vidéo en replay. Je vous invite à mettre un hashtag replay. Voilà, coucou Christine. Ouh, je ne vais pas rester longtemps dehors parce qu'il fait un peu frais ici, ce soir. Voilà, super journée, changement de décor, comme vous le voyez. Et, ouais, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est le fait d'assumer pleinement qui je suis, d'assumer pleinement les trois activités que j'ai choisies, de pouvoir passer de l'une à l'autre, comme ça, quelque part en un claquement de doigts. Et ça peut être très divers et varié, voilà. C'est vrai qu'il y a donc l'oasis, avec, ben voilà, il y a eu le chantier. Hier et avant-hier, j'étais les mains dans la terre, à faire le jardin, à planter les fleurs, etc., etc., pour, ben tout simplement pour embellir le lieu, pour le rendre plus accueillant, pour prendre soin du lieu. Donc ça, effectivement, c'est une partie de mon activité. Et puis, accueillir les gens qui viennent sur le lieu, les pèlerins notamment, mais pas que. Donc, il y a tout ce pan, je dirais, très dans l'humain, on va dire, d'accueillir, d'écouter les gens, de s'intéresser aux gens, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit, parce qu'il y a un côté varié, diversifié. Ça pétille, il y a des gens différents tous les jours, à la maison, et pour moi, c'est très, très, très joyeux. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y a également... Coucou, Émilie ! Et puis, à côté de ça, il y a également la partie accompagnement, voilà. Hier encore, on était en coaching live sur ma page perso. Et voilà, il y a des immersions qui arrivent, des accompagnements qui arrivent. Je vous invite aussi, voilà, j'ai ouvert également trois places en coaching one-to-one. Donc, si ça vous appelle, je vous invite vivement à prendre un rendez-vous avec moi, qu'on puisse s'échanger pour savoir si ça vous correspond ou pas, cet accompagnement. Donc voilà, ça, c'est une autre facette de mes activités. Et puis, il y en a encore une autre autour du voyage. Je vous en parlerai peut-être dans pas très longtemps. Je ferai des postes à ce sujet-là. Et donc, en fait, je jongle quelque part avec tout ça. Et j'ai... On va dire, ça me correspond, en fait. Ça me correspond. J'ai trouvé un équilibre avec ces trois pans, ces trois activités qui me permettent de... de me sentir à ma place, qui me permettent d'avoir cette diversité dont j'ai besoin, qui peut faire peur peut-être à certaines personnes. Mais ce que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est... Voilà, tout est possible, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me mettre dans des cases, dans des modèles tout tracés, parce que, voilà, je pourrais aussi... J'aurais pu faire le choix de me concentrer uniquement sur la partie coaching, accompagnement. D'ailleurs, le coaching qui évolue progressivement plutôt vers du mentorat et de l'accompagnement, un petit peu différent par rapport à tout ce que je vous ai partagé ces derniers jours. Et en même temps, voilà, pas forcément envie de rentrer juste dans cette case-là, parce que pour moi, ça fait aussi partie des cases, mais d'embrasser toutes les parties de mon être, de les laisser s'exprimer et de leur permettre de s'expanser, en fait. Et donc, c'est pour cette raison que, voilà, il y a ces deux autres activités qui sont arrivées cette année avec l'Oasis qui me permet vraiment d'être dans une vibration d'accueil au contact de l'être humain, je dirais, dans toute sa diversité et accueillir l'autre quelque part, c'est aussi m'accueillir moi dans toutes ses facettes. C'est le prendre soin à l'Oasis aussi. Et voilà, et c'est la troisième activité qui concerne les voyages, et les voyages, c'est tout moi aussi. C'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me correspond aussi. Et je vois bien, comme tout ça, ces trois activités sont en train de s'alchimiser quelque part pour m'offrir le meilleur, pour s'accorder avec qui je suis vraiment à l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire, oser en fait, oser sortir des sentiers battus, des chemins tout tracés, tracer votre propre voie. Il n'y a pas besoin de choisir, ce n'est pas ça ou ça. On peut faire ça et ça et ça. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est d'avoir cette diversité, parce que ça me correspond. Parce que j'ai découvert que c'était important pour moi d'avoir cette diversité. Sinon, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de, quelque part, de ne pas me sentir vivante. Et j'ai besoin, effectivement, de cette diversité pour me sentir pétillée à l'intérieur et me sentir profondément vivante. Donc, l'idée, c'est vraiment, voilà, comment je peux apprendre à me connaître du mieux possible pour savoir vraiment ce qui est vraiment important pour moi et ce qui me met en joie. Et ça va être forcément différent de telle ou telle personne. Et autorisez-vous, je dirais, à sortir du cadre, autorisez-vous à créer vraiment l'activité qui vous ressemble. Et dans mon accompagnement de coaching, ce n'est pas un coaching traditionnel. D'abord, je n'ai plus envie de l'appeler coaching. C'est une forme de mentorat. Ce n'est pas du tout traditionnel. J'accompagne les gens en nature. Ce n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup autour de moi. Mais pourquoi ? Parce que je sens que c'est ça profondément qui vibre à l'intérieur de moi et que c'est ça que j'ai envie de partager, de faire expérimenter aux personnes qui viennent jusqu'à moi, en fait. Voilà. Et puis, après, il y a tout l'accompagnement aussi par le corps, la reconnexion au corps qui est pour moi absolument merveilleuse, se reconnecter à l'émerveillement, etc. Donc, on a tous et toutes une manière très spéciale, unique d'aborder notre vie, je dirais notre contribution également, et qui ne va pas forcément passer par un seul type de chose ou qui ne va pas forcément ressembler à ce qu'on peut voir autour de nous, notamment dans l'accompagnement, ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux. Voilà. C'est oser porter haut et fort, je dirais, notre unicité, notre spécificité, parce que c'est ça qui fait qu'on est magnétique, qu'on se sent vivant, vivante, et qu'on avance, en fait. Qu'on avance, qu'on grandit. Voilà. Oui, c'est beau, hein, je me promène. Voilà, c'est le coucher du soleil. Oui, oui, je suis vraiment au milieu des vignes. C'est super joli, voilà. Et finalement, c'est super, parce que j'étais ici en trois heures depuis le Lot, donc c'est cool, j'adore, parce que je suis à trois heures de la Méditerranée, je suis à trois heures de, enfin, un tout petit peu plus, trois heures et demie, on va dire, de l'océan. Et j'aime ça, en fait. Et j'aime aller me promener, donc je le prends aussi en considération et en compte dans mon activité. Pour moi, c'est important aussi. Coucou Marie ! Voilà, et aujourd'hui, je suis là pour quatre jours. Voilà, j'ai osé laisser le chantier, j'ai osé laisser l'Oasis et je remercie d'ailleurs Armel et je remercie la vie de co-créer ensemble ce projet d'Oasis parce qu'on est deux et ça nous permet aussi d'avoir un espace de liberté et Dieu sait si c'est important pour moi et qui me permet d'être là aujourd'hui et d'ouvrir encore une autre porte puisque c'est sur le domaine des géométries sacrées que je suis là puisque je ne vais pas tarder à faire dans pas très longtemps certainement des transmissions dans ce domaine-là aussi. Donc, voilà, c'est là comme une évidence, comme des petits cailloux qui sont sur ma route, que je ramasse ou qui me font avancer à un endroit tout simplement parce qu'il y a de l'élan, parce qu'il y a de la joie donc j'y vais. Donc, voilà, c'est vraiment cette idée de tout vous autoriser, tout est possible et créer vraiment cette vie qui vous ressemble parce que ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine et il n'y a pas de modèle en fait. Il n'y a vraiment pas de modèle. Alors, c'est vrai qu'au démarrage, quand on se lance, on a besoin de se raccrocher à des modèles, à des modes de fonctionnement, à des stratégies. Donc, c'est OK en même temps. Et à un moment donné, je trouve que c'est chouette aussi de sauter, de se lancer, d'oser faire différemment et d'oser... d'oser quelque part créer ce truc qui nous ressemble et qui peut potentiellement de l'extérieur aller et partir dans tous les sens. Voilà. Mais en même temps, voilà, moi, je vous en parle comme ça et ça vibre. Ça vibre parce que c'est moi tout simplement. C'est moi. Et dans mes accompagnements, dans ce que j'offre au monde, il y a aussi toute la partie créativité, musique, chant, danse, etc. et ça, c'est tout un pan de mon être qu'il est important que je célèbre, que j'honore et que je mette en lumière, en fait, y compris dans mes accompagnements. Voilà. Pour aller réveiller aussi cette partie-là chez les êtres humains, quelque part. Voilà. Merci Marie. Donc, voilà, c'est une belle invitation à peut-être vous poser la question de tiens, comment, si je me respecte vraiment au fond de moi, si je m'aime profondément, tiens, est-ce que je ne ferai pas les choses différemment ? Voilà. Et si je pouvais envisager de voir les choses différemment, de faire ça à ma sauce, tel que je l'entends, tel que ça vibre vraiment à l'intérieur de moi ? Voilà. Donc, voilà, je vous y invite. Et si vous regardez cette vidéo, ce n'est certainement pas un hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Et donc, voilà, de quoi avez-vous envie ? Où est-ce que vous avez envie d'aller ? Et oser y aller, tout simplement. Oser faire ce pas en avant et oser faire différemment. Voilà. Sortir de ces sentiers tout tracés. et c'est vrai que... Je ne sais pas si vous vous rappelez les petits jeunes de l'agro-paritech dont je vous avais parlé il y a quoi ? Il y a une petite dizaine de jours puisque moi-même, je sors de l'agro-paritech. Et donc, voilà, ces jeunes qui osent sortir des sentiers battus, qui osent se confronter au jugement des autres et en même temps qui sont alignés, droits dans leur choix, droits dans leur conviction et ça ne plaît pas à tout le monde et c'est ok quelque part. Mais en même temps, eux, ils sont là, ils sont... Ils se respectent et ils font les choix qui sont justes pour eux et qui ne correspondent pas forcément au choix du voisin et au choix de l'étudiant d'à côté. Voilà. Et en même temps, c'est ça qui les fait vibrer. Donc, ils ont le courage d'y aller quoi qu'il en coûte quelque part. Parce que, je pense que du courage, il en faut pour oser affirmer sa vérité, oser dire au monde, voilà, je suis à cet endroit-là avec toute ma complexité, toute ma diversité et je trouve que c'est super. C'est super et plus il y aura de personnes autour de nous qui affirmeront leur choix, plus ça va se diffuser, ça va inspirer d'autres personnes autour de nous. Donc, vous pouvez être aussi source d'inspiration en étant pleinement, je dirais, dans les choix qui vous ressemblent, qui sont justes pour vous et qui vous permettent de vous célébrer, de vous honorer, voilà, au quotidien. Parce que, quand il s'agit de, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir et comment j'ai envie de contribuer au monde, comment j'ai envie de servir le monde, et bien, voilà, c'est évident que c'est très, très personnel en définitive. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste, tiens, est-ce que je peux vraiment écouter ce qui est là au fond de moi en lâchant complètement les conditionnements, les croyances, tout ce qui ne m'appartient pas en quittant les masques et en allant vraiment voir ce qu'il y a profondément là dans mon cœur. Voilà. Voilà, voilà, écoutez, je vais vous faire des gros bisous parce que voilà, je commence à faire un peu sombre dans le coucher de soleil en face de moi donc je suis quand même bien éclairée, bien illuminée. Et voilà, je vais savourer ces quatre jours avec une superbe équipe, une super énergie. Je ne sais pas encore où est-ce que ça va me mener parce que voilà, j'ai potentiellement la possibilité de transmettre ces enseignements d'ici quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, peut-être à la rentrée. à travers l'école de la Sophia qui a été créée par Séverine Hordax. Et voilà, c'est le grand saut dans l'inconnu. Je ne sais pas encore comment je vais le faire mais j'y vais parce que je ressens l'élan. Je vais répondre à l'appel, je suis venue, je suis en train de clôturer, je dirais, ma formation et surtout de passer de l'autre côté de la barrière dans la posture d'enseignante et je dirais d'enseignante et mentor quelque part. Donc voilà, l'inconnu, j'y saute en permanence et j'adore. Pour moi, c'est aussi dans tous ces moments où je me sens profondément vivante. et j'ai besoin, c'est comme s'il y a un appel de mon être justement à cette diversité, un appel à suivre tous les élans qui sont là sans avoir forcément la big picture comme on dit. Voilà, j'en ai que des morceaux, c'est comme si je ramassais un caillou après l'autre sur la route, j'avance avec confiance et à un moment donné, je sais que l'image, elle va devenir claire comme j'en ai eu un aperçu il n'y a pas si longtemps que ça quand je vous partageais mes vidéos en toute vulnérabilité et puis cette proclamation de l'être que je vous ai partagée il y a deux jours qui n'était pas forcément évidente à partager mais que j'ai osé partager parce que c'était une évidence, ça vibrait. Voilà. Super Nelly, génial. Bravo en tout cas et bravo de le poser ici avec avec tes mots c'est génial, c'est génial. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite vraiment de trouver cette alchimie quelque part à l'intérieur de vous qui fait que vous allez vraiment aller à l'endroit qui est juste et qui vous ressemble en fait. Voilà. et si vous avez besoin voilà, je peux vous accompagner à aller plus vite, plus loin et voilà, à faire des sauts plus grands en fait. Voilà. donc pour ça, je vous invite à prendre rendez-vous et on discute de tout ça et on voit si c'est le bon moment pour vous ou pas parce que il se peut que ce soit pour moi ce qui est important c'est c'est d'accompagner en mentorat des personnes qui sont prêtes à passer ce cap qui sont prêtes dans leur dans leur tête dans leur être à faire ce grand saut en fait. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et puis moi je rentre dans mon petit van je suis hyper contente parce que je suis un super endroit pour dormir et voilà je vais je vais me rentrer et ça va être cool. Allez, gros bisous ciao, ciao, au revoir.